Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à un programme prise de masse il s'agit du Upper Lower, plus communément connu sous le nom de Half Body donc qu'est-ce que le Half Body ? c'est un programme qui constitue de deux séances type une séance dédiée au haut du corps et une autre dédiée au bas du corps chacune de ces séances sera répétée deux fois dans la semaine pour un total de séances hebdomadaires de 4 séances quels sont, dans un premier temps, on va voir à qui s'adresse le Half Body à tous les pratiquants les amis, du débutant qui sort, qui a fait ses armes avec le Full Body à l'intermédiaire, même au pratiquant avancé le pratiquant avancé pourra éventuellement y intégrer un principe d'intensification comme par exemple le Drop Set, les séries dégressives quels sont les avantages du Half Body ? ils sont nombreux, on va le voir le premier c'est que, vous l'aurez bien compris nous allons solliciter chaque groupe musculaire deux fois par semaine donc on va multiplier les réponses anaboliques qui dit plus de réponses anaboliques, liées à une bonne diète bien sûr est égal à une potentialisation de la prise de masse musculaire le deuxième intérêt, le deuxième avantage du Half Body c'est que vous allez vous construire un physique harmonieux de la tête aux pieds, pourquoi ? tout simplement parce que le volume de travail entre le haut du corps et le bas du corps ainsi que la fréquence de sollicitation est équilibrée les amis donc ça évitera, comme je peux le voir encore trop souvent des pratiquants qui délaissent un peu le bas au profit du haut encore une fois, le culturisme c'est une histoire aussi d'harmonie du corps et enfin, troisième avantage, c'est qu'il est modulable c'est qu'il est adaptable selon vos disponibilités selon le nombre de séances que vous pouvez vous allouer par semaine si vous vous entraînez que deux fois par semaine une alternative peut être de faire aussi deux full body mais vous voulez changer, vous voulez augmenter un petit peu le volume de travail par groupe musculaire et bien vous pouvez faire le Half Body dans ces cas là vous ferez le haut du corps un peu plus tard, le bas du corps vous vous entraînez trois fois par semaine, pas de problème vous pouvez également le faire dans ces cas là, vous allez faire haut du corps bas du corps, haut du corps la première semaine la deuxième semaine vous commencerez par le bas du corps le haut du corps et le bas du corps et comme vous pouvez le voir, d'une semaine à l'autre soit le haut du corps ou le bas du corps sera doublé vous vous entraînez quatre fois c'est le nombre de fois, on va dire entre guillemets, idéal celui qu'on va voir aujourd'hui par défaut dans ces cas là, un split idéal à mon sens ce serait lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi repos, jeudi haut du corps vendredi bas du corps et le week-end de repos bien sûr, si vous y pour des soucis de planning, d'aller à de la vie vous ne pouvez pas respecter ce schéma faites le à votre sauce, c'est pas un problème le tout, on essaiera de ne pas faire trois séances de suite et enfin, vous pouvez aussi le réaliser sur cinq séances uniquement pour les avancer mais ça donne lieu à un programme un peu différent où on mélange de la force avec de l'hypertrophie ce type de programme, je reviendrai peut-être ultérieurement pour vous, amis avancés alors, les inconvénients du half body et bien moi j'en vois pas j'en vois pas s'il y en avait un, ce ne serait pas un inconvénient ce serait une erreur l'erreur à mon sens avec le half body serait de ne pas changer d'exercice souvent on vous présente le upper lower avec des exercices très rigides on a l'impression que c'est immuable le problème étant que si vous restez sur ces mêmes exercices vous comprendrez bien qu'il y a des zones musculaires des zones de vos muscles qui ne seront pas stimulées qui à moyen long terme risquent d'engendrer des petits retards un exemple très simple nous allons voir que lors de notre première séance nous avons deux exercices de pectoraux le développé couché qui est un exercice de base et le développé incliné pour la partie claviculaire des pectoraux vous comprendrez bien que si vous restez tout le temps sur ces mêmes exercices la partie basse à moyen long terme risque d'être un peu en retard c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas vous proposer deux séances type haut du corps bas du corps mais quatre séances deux séances haut du corps et deux séances bas du corps elles vont être différentes en quoi ? tout simplement par rapport au choix d'exercice c'est à dire que je vais essayer de maximiser ou tout du moins de minimiser le nombre de zones qui ne seront pas atteintes on va essayer vraiment de toucher toutes les zones musculaires de tous vos muscles je tiens à signaler aussi que 90% des exercices que nous allons voir ont été traités, ont été abordés par la chaîne donc si vous avez un trou de mémoire au niveau technique n'hésitez pas, vous pourrez vous y référer encore une fois je vous l'ai dit, rien n'est immuable vous pouvez changer les exercices je ne vous ai pas en face de moi, je ne vous connais pas je ne connais pas vos caractéristiques morphologiques je ne connais pas l'exercice qui vous réussisse si jamais pour une raison x ou y il y a un exercice qui ne vous convient pas vous pouvez le changer, la seule chose que je vous demanderai car n'oubliez pas, ces exercices n'ont pas été choisis par hasard la seule chose que je vous demanderai c'est de remplacer l'exercice que vous voulez par un exercice qui cible la même zone je m'explique, si par exemple le développé incliné barre ne vous réussit pas, vous n'avez pas de sensation n'allez pas me remplacer par du développé décliné d'accord, ni des écartés couchés mais remplacez-le au maximum par un exercice qui stimule la partie claviculaire de vos pectoraux si par exemple la partie la barre ça ne vous va pas remplacez-le par du développé incliné halter ou éventuellement même si cet exercice là ne vous va pas remplacez-le par des écartés inclinés que ce soit halter ou à la poulie voilà, c'est la seule des choses que je vous demanderai le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos je ne le dirai pas, pourquoi ? parce que vous allez voir, on va avoir énormément je vais citer énormément d'exercices si à chaque fois je dois citer le nombre de séries le nombre de répétitions, le temps de repos moi personnellement j'ai testé au bout de 5 minutes je me suis auto-soulé donc je n'ai pas envie de vous je vais vous épargner ce désastre donc lorsque je vais énumérer un exercice je vais citer un exercice il y a une petite vignette correspondante à la vidéo de cet exercice qui a été traité par la chaîne avec le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos qui sera indiqué sous cette petite vignette mais n'ayez pas peur même si ça va un peu vite l'ensemble du programme que je vais vous proposer aujourd'hui est dans la description de la vidéo donc voilà les amis, sans plus attendre on va commencer de suite avec la première séance la séance haut du corps à tout de suite de retour pour cette première séance on va dire que nous sommes lundi lundi haut du corps séance dédiée aux pectoraux, au dos, aux bras et aux abdominaux donc après un échauffement au préalable on va commencer par les pectoraux premier exercice, on va effectuer du développé couché à la barre le king du king, l'exercice de base indétrônable en deuxième exercice vous réaliserez du développé incliné à la barre qui va travailler la partie claviculaire la partie supérieure des pectoraux à l'issue de quoi on passera au dos pour la largeur du dos nous effectuerons des tractions d'acteurs, tractions pronation si vous n'avez pas la force pour faire des tractions dans ces cas-là, orientez-vous toujours en pronation sur du tirage poulie haute en deuxième exercice, cette fois-ci on va travailler l'épaisseur du dos les trapèzes, les rhomboïdes, le grand rond et le dorsal, bien évidemment et nous allons effectuer du tirage poulie basse à l'issue de quoi on passera aux triceps pour les triceps, exercice de base la barre au front la barre au front qui a le mérite de solliciter les trois têtes de triceps c'est pour ça que c'est un exercice de base et pour les biceps, à mon sens un des meilleurs exercices qui isole surtout le long bicep il s'agit des curls halter sur banc incliné à l'issue de quoi pour les abdominaux on fera encore une fois, en mon sens un des meilleurs exercices on effectuera du crunch poulie haute donc voilà, voilà pour la première séance on passe tout de suite à la deuxième séance de retour pour cette deuxième séance on va dire que nous sommes mardi cette fois-ci nous allons travailler le bas du corps les quadriceps, les ischios jambiers les mollets et les épaules alors vous allez me dire mais Enzo, que font les épaules dans le bas du corps ? et bien pourquoi j'ai mis les épaules dans le bas du corps ? alors certains mettent les bras moi je préfère mettre les épaules personnellement tout simplement pour respecter un équilibre au niveau de la charge de travail entre les deux séances vous comprendrez bien que si je mets les épaules avec le haut du corps déjà que la séance est assez conséquente il risque d'y avoir un déséquilibre au niveau de la charge de travail et ça risque de s'en ressentir alors que là, l'équilibre est parfait donc voilà donc on est parti quadriceps, l'exercice de base on ne le présente plus le squat si vous ne pouvez pas faire de squat pour un problème morphologique uniquement morphologique ça fait mal dans ces cas-là, orientez-vous vers du hack squat ou de la presse en deuxième exercice nous réaliserons des legs extension et ce sera tout pour les quadriceps pour les disques jambiers nous ferons du soulevé de terre jambes tendues alter et en deuxième exercice nous effectuerons du line leg curl c'est du leg curl qui est allongé et enfin pour les mollets nous effectuerons des élévations de pointe au cadre guidé pour les épaules premier exercice d'épaule on effectuera du développé militaire assis au cadre guidé devant ne me faites pas ça derrière nuque qui va surtout solliciter l'antérieur de l'épaule le devant de l'épaule et en deuxième exercice pour travailler les faisceaux le faisceau latéral nous effectuerons des élévations latérales donc voilà c'est tout pour cette deuxième séance un petit jour de repos et on se retrouve jeudi tout de suite de retour pour cette troisième séance on a bien récupéré notre mercredi nous sommes jeudi jeudi on réattaque le haut du corps je vous rappelle un pectoraux dos, bras et abdominaux avec quelques exercices qui vont différer on s'échauffe on est parti pectoraux premier exercice on ne le change pas on le garde le king du king pour les pectoraux le développé couché bar à l'issue de quoi on effectuera des dips des dips qui vont avoir la particularité déjà d'être un bon moment polyarticulaire mais de solliciter la partie basse de vos pectoraux si vous n'avez pas la force de faire des dips les amis dans ces cas là orientez-vous vers du développé décliné et si vous ne pouvez pas faire développer décliné au pire faites des écartés à la poulie à la poulie vis-à-vis mais surtout le buste droit voilà pour les pectoraux pour le dos on garde pour la largeur les tractions qui à mon sens a été un des meilleurs exercices pour la largeur du dos donc traction encore une fois si vous n'avez pas la force nécessaire orientez-vous vers du tirage poulie haute le tout en pronation je tiens à le signaler en deuxième exercice nous effectuerons du rowing buste penché yetz d'accord c'est à dire on n'est pas penché à 80 degrés mais à 45 degrés version yetz en supplination en pronation c'est à vous de voir personnellement je préfère la supplination qui va travailler l'épaisseur du dos les trapèzes les rhomboïdes et stimuler aussi les fibres inférieures de vos dorsaux pour les biceps pour les triceps on va commencer par les triceps nous allons effectuer des extensions de poulies cordes d'accord qui encore une fois avec la petite manœuvre que je vous avais montré dans la vidéo la rotation des poignets pour qu'ils se retrouvent face au sol a le mérite de solliciter encore une fois les trois têtes des triceps un excellent exercice et pour les biceps cette fois-ci on va faire un exercice qui sollicite le biceps bracal mais également le bracal antérieur c'est à dire celui qui va vous donner le pic du biceps on les effectueront du curl pupitre pour les abdominaux cette fois-ci du relevé de jambes soit suspendu ou à la chaise romaine il faudra parfaitement l'affaire pour solliciter plus principalement nous ne pouvons pas l'isoler attention mais un stress supplémentaire sur le bas des abdominaux donc voilà pour cette deuxième séance haut du corps à tout de suite pour notre quatrième et dernière séance de retour pour cette quatrième et dernière séance la deuxième séance bas du corps toujours quadriceps ischio jambier mollet épaules pour les quadriceps on le garde parce que c'est vraiment la base de la base nous effectuerons du squat encore une fois si vous ne pouvez pas faire de squat faites soit du hack squat ou de la presse inclinée en deuxième exercice nous effectuerons des fantaltères voilà pour les quadriceps pour les ischio jambiers vous commencerez par du city leg curl d'accord de la machine assise si vous n'avez pas ce matériel dans ces cas là réorientez-vous vers du soulevé terre jambe tendue alter et en deuxième exercice nous resterons sur le line leg curl leg curl allongé pour les mollets nous effectuerons les mollets à la machine et enfin pour les épaules premier exercice pour les épaules nous effectuerons du développé Arnold qui a la particularité de solliciter l'antérieur et sur la rotation et sur l'éloignement des coudes sur l'extériorisation des coudes de solliciter également le faisceau latéral ça tombe bien on va en profiter dans ces cas là pour insérer un exercice pour la partie postérieure en effectuant un deuxième exercice de l'oiseau aux altères pour la partie postérieure des épaules donc voilà les amis cette dernière séance est terminée qui conclut également notre programme comme vous pouvez le voir le travail est parfaitement équilibré vous avez un volume à peu près de 21 séries abdos compris 21 séries pli le poil entre les deux séances c'est un volume tout à fait correct encore une fois pour les amis avancés vous pouvez ajouter un petit principe un petit principe d'intensité par exemple un petit drop set sur la dernière série de chacune de vos de chacun de vos exercices fera parfaitement l'affaire ou sinon vous pouvez faire si vous n'avez pas beaucoup de temps vous pouvez faire en super set éventuellement en bucette tout est faisable tout est faisable donc voilà je vous encourage fortement à tester ce programme le half body après le full body pour les amis débutants à mon sens c'est la meilleure transition qu'il puisse y avoir mais il ne faut pas il faut retirer ce cliché que le half body c'est un programme de débutants même pour les intermédiaires pour les avancés vous pouvez progresser donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne mettez un petit gêne ça fait toujours plaisir j'en profite pour remercier mon partenaire il y a un vert protéine pour la confiance qu'il me porte je vous invite d'ailleurs à visiter sa boutique de compléments en ligne il y a un vert protéine qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes donc merci à eux pour ma part je vous souhaite tous de très très bons entraînements de bons half body n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire sur vos ressentis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo technique vous étiez sur Enzo Ti je suis Enzo Foukra bye bye les amis ciao salut Sous-titres par Jérémy Diaz